et salut tous et non et aussi on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur texit l'épisode 54 donc alors comme vous pouvez voir j'ai un peu avancé en off je suis allé chercher la lave pour faire le générateur à lave par le générateur à cobble plutôt ainsi nous allons pouvoir faire le blast furnace que l'on voulait pour faire de l'acier donc là normalement j'en ai assez je vais en faire 10 juste au cas où aïe et comme vous pouvez le voir dans mon inventaire aussi j'ai farmé un peu j'ai trouvé donc je suis allé chercher des d'autres temps pour trouver des ostrom blog j'en ai pris 6 vu que c'est le nombre qu'il faut pour la requête tier 3 et pour le reste j'ai aussi un peu farmé l'ostrom comme vous pouvez le constater parce que je me suis dit bon c'est sympa de farmer mais c'est lourd et ah oui et ça aussi j'ai récolté j'en ai profité pour récolter des cris couteaux de glace qu'on trouve vraiment partout sur la planète il y en a plein et donc on a normalement les trois seaux nécessaires donc là ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire hop c'est on va faire de la stone lisse et nous ce qu'il fallait c'était un blast furnace donc c'était ce truc là il faut de la stone lisse enfin de la stone double cuite là comme ça smooth stone donc ça oui ça c'est de la stone tout court enfin bref vous comprenez ensuite ça faudra le faire cuire mais ça on ça je pense qu'on fera la maison enfin la maison sur terre il faut faudra voir aussi ce qu'on ramène et ce qu'on laisse ici parce que du coup là la requête tier 2 on va en avoir besoin pour repartir nous ce qu'il nous faut c'est un launchpad ouais ok donc tac aller encore un peu donc je vais vous expliquer pendant que ça cuit comment j'ai fait pour pour aller chercher de l'ostrum et ben j'ai fait la même technique que sur la lune j'ai fait un trou là vous voyez là en fait alors tout d'abord j'ai creusé je suis tombé sur une grotte dans cette grotte j'ai miné vraiment énormément et tout au fond là vous voyez la baie de roc c'est parce que j'avais pas encore de lave donc j'ai utilisé raise minimap la mini carte qui a en haut à droite parce que quand vous êtes dans une grotte ça vous affiche les grottes environnantes et c'est comme ça que j'ai pu trouver un lac de lave assez fort rapidement et du coup faire le générateur à lave donc ça c'était relativement simple le plus chiant c'était vraiment ça l'ostrum ça a pris plusieurs heures c'était pas pas le plus fun mais c'est la vie c'est fait ah oui j'ai trouvé un peu de diamants au passage j'en ai pas récolté beaucoup en fait j'ai vu plusieurs minerais de diamants mais je me suis dit ouais bon le récolter sur mars c'est plus long et chiant donc je vais pas m'emmerder du coup je me pose une question c'est est ce que je reprends tout ce qu'il ya là est ce que je reprends toutes ces machines ou est ce que je les craft c'est une question que je me pose sérieusement je pense que je vais tout reprendre en vrai parce que sinon ça va être trop emmerdant quand je vais laisser les coffres les machins comme ça je vais laisser tout ce dont j'ai pas besoin à l'instant t je laisse la structure je laisse les airlock je laisse de quoi faire enfin le truc des trucs de base quoi mais le reste bon écoutez tant pis c'est la vie alors donc on a de quoi faire notre blast furnace tac nickel donc le même blast furnace et donc pour faire nous on voit launchpad launchpad ça il faut donc cinq plaques d'acier or faire de l'acier il faut des lingots d'acier et de lingots d'acier il faut mettre du fer à clair dedans ok donc hop 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 et là non ça va nous faire l'acier voilà c'est bon ok donc avec ça on peut choisir si ça nous donne du refine de refine iron ou de l'acier classe nous fait de l'acier c'est nickel il nous en faut cinq donc et ça va plutôt vite les blast furnace je pensais que c'est ah oui mais parce que c'est c'est pas un four de base c'est normal tac ok nickel je le rappel aplatise hop hop et on fait notre superbe launchpad on avait oublié je vous rappelle d'emmener donc ensuite on prend notre fusée je referme quand même pour économiser l'oxygène ça me fera toujours marrer quand même je suis tout petit allez hop là et hop ben ça marche pas après c'est bon vous viser au milieu et donc là il faut remplir le carburant donc le carburant j'avais dit qu'on décollerait avec du carburant du cryo carburant et bah c'est ce qu'on va faire du coup il faut trois sauts 1 2 et 3 parfait ah mais non c'est pas l'habitude de ces portes hop je n'en en fait c'est obligatoire les airlock ou si on peut pas juste utiliser une porte ce serait quand même vachement bien de pouvoir utiliser juste une porte hop 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 et voilà on est prêt à décoller normalement pourquoi ça qu'il se passe les gars et les sauts ça s'empile il a dû me rendre des sauts qui n'étaient pas corrects qui n'avaient pas le même haïti ça c'est un bug comment je peux faire pour changer ça je vais mettre dans ma main et prendre de l'eau avec là donc là normalement si je fais ça c'est bon ok nickel donc notre fusée est prête maintenant la question est qu'est ce qu'on ramène et qu'est ce qu'on ramène pas ouais déjà ce qu'on ramène sur l'ostrum hyper important je vais mettre ce qu'on ramène dans ce coffre les émeraudes oui quand même c'est important les outils je les garde dans ma barre de toute manière là dedans qu'est ce qu'on ramène ça on ramène ça aussi ça aussi faut être assez économe la bouffe faut la ramener on j'en amène trop à chaque fois mais qu'est ce que je peux ramener qui est important le carburant le carburant c'est important même si je pourrais en crafter un va falloir que je ramène toutes ces installations ça ça c'est important aussi je vous rappelle donc que les pour le pro les prochains objectifs ça va être de farmer de la netherite pour aller sur vénus et notre planète là c'est ce qu'est l'autre planète vénus et mercure ah oui du coup il va falloir et donc le netherite comme j'ai dit 1 à les horaires de spacesuit et ensuite au d'accord mais donc ça ça va être compliqué parce que la netherite je n'en ai jamais vraiment farme pas si ça m'est arrivé une fois le truc attendez ah merde il va falloir du pas mal de diamants aussi d'accord je pensais que c'était d'améliorer cette tenue là suffirait mais visiblement non ok bon bah tant pis écoutez c'est la vie qu'est ce que je peux ramener d'autre ça ça va nous être utile ah bah attendez non voulait faire une expérience aussi c'est vrai qu'on est venu ici on n'a pas fait toutes les expériences nécessaires hop donc mettons j'ai fait un trou ici je mets un coup de ça et ça on a notre réponse et on a notre réponse pas les arbres ça ne tient pas sur mars en même temps il fait très froid que ça ne m'étonne pas énormément je m'excuse si vous entendez le chien de la voisine ça je n'y peux pas grand chose malheureusement donc ça on va remmener ça on emmène ça on emmène ça on emmène le charbon on emmène les oeufs on aura besoin le verre besoin ça on s'en fout un peu ça ou autant ramener tac tout ça on ramène ok ce que j'ai dans mon sac ouais regarde ça va le ramener évidemment très important si là pourquoi les lumières suite non non toi tu dégages j'ai rien demandé hop ah hop ça on ramène ça aussi le reste de la tenue aussi ouais à tout ça on va le ramener aussi si j'ai une loader bon je vais aller chercher les panneaux solaires quand même notre accumulateur ouais vous voyez il marche bien 1 oh l'accumulateur ir pour charger des objets d'un gris je savais pas hop on récupère tout ça allez hop on plie bagages il y a un truc que j'ai pas douté là là voilà donc ça on récupère ok le cable doc on va le laisser on en a et nous en reste un et vu qu'on a déjà un sas enfin enfin on refera un sas plutôt je veux dire ça on va le récupérer voilà ça pour l'instant on va laisser ça fonctionner jusqu'au dernier moment ça donc ça c'est mon sac ça on range écoutez attendez je vais faire ça hop ah bah non attendez je peux pas ça j'en ai pas besoin c'est pas grave si je le laisse ça aussi c'est pas grave ça c'est juste un bloc oh faut que je sois dans l'économie parce que là ouais c'est tout ça on est en fait et c'est beaucoup parce que là si je fais juste ça j'ai plus assez de place pour le reste qu'est ce que je peux ne pas emmener le char de zombie je m'en fous hop sur le seuil ça ferait de fil à la lumière c'est quand même bien que j'en ramène ouais mais je peux en prendre dans le nether au pire hop on laisse l'entonnoir j'ai beaucoup de vitres je vais en laisser un chouïa là là il me reste quoi à ramener de toute manière il me reste juste ça ah mince c'est plus pressurisé déjà bon tant pis on va se casser on va se casser j'ai tout ce qu'il faut normalement je ramène tout on n'a rien de très intéressant les fours je prends l'acier je prends le Blast Fornace on l'a crafté autant le garder on a l'inventaire complètement plein sauf la main gauche mais ça bref c'est pas grave et donc euh bah non attendez je peux laisser ouvert du coup ah il y a ça à ramener aussi merde qu'est-ce que je peux laisser ici euh qu'est-ce que je peux laisser ici hum la torche éteinte on s'en fout euh et il me faut un autre emplacement s'il vous plaît ah ça je m'en fous ces deux trucs là je m'en fous voilà donc on va récupérer et notre badbox et notre panneau solaire et euh et vu qu'il nous reste une place et vous savez quoi je vais remmener les airlock c'est chiant à crafter donc autant les prendre voilà et donc on va dire au revoir à mars au revoir mars ce fut c'est pas la meilleure planète clairement la lune c'était plus intéressant allez salut allez on redécolle pour bah pour la terre hein tout simplement et ensuite du coup faudra qu'on 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 récupère de la netherite pour euh bah pour euh faire euh la nouvelle euh tenue spatiale c'est parti oui alors je pense pas qu'on fera de base spatiale en orbite autour des planètes parce que bah je sais pas trop à quoi ça sert tout simplement earth et earth voilà oui all space oui oui là parce que je vais vite là alors là je suis assez haut donc c'est pas très grave ah on revient c'est on revient où on est où là ah on est là ok hop hop c'était ridicule ah bon euh faut que j'aille chercher la fusée là quand même parce que c'est pas super ce qui vient de se passer euh merde hop euh c'est par là oui ça a l'air d'être par là hop oh putain quel con euh c'est complètement je m'attendais pas à exploser comme ça je m'attendais pas à exploser j'espère que la fusée a pas explosé remarque c'est pas grave si la fusée a explosé j'ai rien laissé de très intéressant dedans euh le carburant je l'ai sur moi euh euh la fusée bah on va en crafter une de toute manière c'est un peu chiant mais c'est pas c'est pas grave grave quoi hop bah j'espère quand même pouvoir la récupérer ce serait pas mal oh la la ça prend feu oh la la ah dégage j'avais oublié ces machins là mais oh en plus on a terri de nuit c'est quoi ce feu là enfin oui je dis c'est quoi ce feu mais c'est à cause du crash mais c'est marrant quand même je m'attendais pas à ce que ça fasse ça je trouve ça plutôt plutôt rigolo euh écoutez euh je crois que notre fusée a été détruite dans le crash euh ce qui est euh drôle d'une certaine manière et ce qui est moins drôle c'est que je suis en feu ah c'est bon bon bah écoutez tant pis hein c'est la vie de toute façon on va se crafter une autre fusée et et on fera plus attention avec la suivante c'est-à-dire que j'avais l'habitude de la gravité de la lune et du coup j'ai pas appuyé beaucoup sur espace j'aurais dû faire plus attention euh mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va rentrer à la maison on va entrer à la maison et euh et du coup on va je pense crafter la nouvelle fusée et ensuite faudra farmer la netherite quoi et ouais euh tiens c'en est où ça d'ailleurs ? ça craft toujours du ça va pas très vite hein pas très vite cette machine je pense que je pourrais l'accélérer mais je sais pas trop comment ah non c'est pas une question de vitesse en fait c'est juste que le le truc à gravité enfin la silex est plein ça génère plus de silex que de que de fer bon c'est pas grave cela dit hop alors j'ai plein d'xp on va la stocker aussi je sais vraiment pas à quoi ça va nous servir mais si un jour on si un jour on en a besoin on en aura de côté aller hop oh lolo euh les airlock ça le panneau solaire aussi il faudra call generator ça 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 euh ça ça la bif ça 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 ah non ça je vais le garder vu qu'on en aura besoin pour crafter la nouvelle fusée hop ohlala c'est vrai que c'est le bordel un peu mon inventaire hop hop euh euh bah attendez justement euh roquettes roquettes tac donc ça on va mettre au milieu je pense qu'on finira de crafter la fusée dans l'épisode suivant parce que ça va prendre du temps et que là on est déjà bien bien entamé dans l'épisode euh je sais qu'on a pas fait énormément de choses dans celui-ci mais euh bah enfin si quand même on est revenu sur terre hein c'est pas rien remarque tac tac ça c'est important ça on va le faut dans ça on va le récupérer euh ouais 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 bon écoutez moi ce que je vous propose c'est que je finis la vidéo ici et qu'on craftera la nouvelle fusée dans l'épisode suivant tout simplement euh je pense que c'est le mieux à faire hop ça on laisse ça on laisse et du coup euh on farmera aussi du coup un peu la netherite parce que on va en avoir besoin wing ça c'est emmené ça ouais ce sera emmené je pense aussi voilà donc on a vidé le sac tac nickel donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu euh les deux planètes suivantes sont un peu les étapes finales hein vu que euh ah bah non après il y a la calcite ah je sais pas enfin on verra on verra on verra écoutez et euh du coup moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut merci